Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini-épisode. Aujourd'hui on va se concentrer un tout petit peu sur ce qui se passe dans le local et principalement on va se concentrer sur un petit peu de rangement et de l'électricité. Je commence par réorienter un peu mon espèce de d'étagères bizarroïdes que j'ai récupérés et qui me permettent de poser mes outils indispensables comme par exemple mon électroportatif et plein d'éléments à droite à gauche. Je n'ai pas encore complètement déménagé tous les outils que je voulais dans le local puisque pour l'instant il reste encore l'électricité à faire et il restera aussi un petit peu de peinture. J'ai ramené juste le strict nécessaire donc quelques outils à main, de la visserie, de la colle principalement de l'électroportatif, ma visseuse et ma perceuse de chez Ryobi et tout le matériel de chez AEG. J'ai déplacé un tout petit peu mon étagère pour pouvoir accès aussi bien à l'avant que à l'arrière. Et là je vais continuer l'électricité. L'électricité on a commencé, on a posé les goulottes avec un gentil barbu qui nous a ramené plein de matériel ce que lui il appelle des restes de chantier. Il nous a ramené quasiment 40 mètres de goulottes plein de prises électriques et du câble. Il s'est occupé bien sûr de mettre le petit boîtier avec les disjoncteurs tout ça, les choses que je ne sais pas faire et on a commencé à câbler ensemble et puis il m'a laissé faire le reste. Et le reste, c'est relativement simple. On a une prise tous les 50 cm environ et on a fait six circuits en fait, qui vont chacun avoir à peu près cinq prises, donc à peu près une trentaine de prises. Et en fait les prises sont relativement simples à installer. Je coupe en fait trois câbles, donc un pour le neutre, un pour la phase et un pour la terre que je vais installer en chaîne. C'est-à-dire j'ai numéroté toutes les prises de 1 à 6 et donc je vais couper un câble qui va du premier 1 jusqu'au deuxième 1, du premier 2 jusqu'au deuxième 2, etc. Et je mets les câbles dans la goulotte, je dénude les fils et je les mets à l'intérieur. Alors ces prises sont super pratiques parce qu'il n'y a pas besoin de visser les éléments à l'intérieur. On a juste à les dénuder, les mettre à l'intérieur et surtout il y a deux connecteurs. Donc j'en branche un à la source et je vais chaîner ensuite les autres trucs à droite à gauche. Bien sûr, quand je fais ça, je mets un peu de musique, de la musique de bourrin, ici je pense que c'était du face de mort et je continue mon travail. Et j'en arrive justement à mon étagère que je venais juste de déplacer et qui, bien sûr, est en plein milieu des éléments électriques qu'il faut que je continue à installer. Donc, c'est pas grave, bis repetita, on rebouge un petit peu l'étagère et on continue le travail de mise en place des câbles électriques et des prises. Alors tout ce travail à peu près, mis bout à bout, a dû prendre une petite journée C'est pas très difficile, il faut juste être un tout petit peu précis et surtout ne pas se tromper dans le câblage. Là, on arrive en fait à la fin du câblage mais qui est sans doute le plus funky puisqu'on va devoir passer au-dessus de la porte. Comme vous le voyez, il y a une goulotte qui passe au-dessus. Donc, je suis obligé de calculer, de recalculer, en fait, la longueur de câbles nécessaires pour aller d'une prise à sa petite sœur un tout petit peu plus loin. C'est juste un tout petit peu plus de câbles et des passages un tout petit peu plus compliqués. Globalement, en fait, c'est super simple. Alors c'est super simple parce que le matériel en lui-même est super simple. J'ai déjà fait de l'électricité avec du matériel standard, on est obligé de visser avec des espèces de pseudos de domino sur les prises et c'est beaucoup plus difficile. Ici, on a juste à dénuder, à enlever le truc de la goulotte, passer le câble, pif paf pouf, on le remet dedans et on passe au suivant. Globalement, l'installation s'est super bien passée et ce qui est super intéressant, c'est que justement, on va avoir quasiment une prise tous les 50 cm. Ce qui va nous permettre une flexibilité et surtout d'éviter d'avoir des câbles qui traînent partout dans l'atelier, à droite à gauche. Alors 50 cm, c'est peut-être un peu overkill, mais bon, puisqu'on avait le matériel et qu'on a un petit peu de temps, pourquoi se priver entre guillemets. Là, je passe bien sûr les câbles pour les trois ou quatre dernières prises qui sont sur la dernière partie. Il me restera encore pas mal de petites choses à faire. Il va me rester à tailler les goulottes, à finaliser les angles, etc. Mais globalement, on commence à voir à peu près le jour sur notre local au niveau électrique. Il restera bien sûr la peinture, il restera bien sûr à transférer une partie des outils, mais ça commence vraiment à prendre forme. Les murs ont été posés, maintenant, l'électricité, on y est presque. On commence à arriver et à voir le bout. Donc là, on voit justement faire les dernières connexions. Vous voyez, c'est relativement simple. Là, justement, je vais tailler un bout de corniche pour que ce soit exactement à la bonne dimension. Et, eh bien, je vais pouvoir finaliser tout ça et mettre les derniers câbles. Il restera bien sûr à connecter tout ça à l'électricité principale et à tester toutes les connexions pour être sûr que je me suis trompé sur absolument rien. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Dans pas longtemps, je vous ferai faire un petit tour du futur local. En attendant, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada ...